Et bien le bonjour c'est Agito et bienvenue pour ce 15e épisode de Dragon Quest Treasures. Nous sommes dans les basse terre puisque lors du précédent épisode on a été interpellé concernant un monstre précieux. Donc voilà, éliminer l'ennemi précieux qui se trouve juste ici. Sachant que la quête principale d'utiliser le trou de treasure c'est le mont onglet, ça se trouve à ses alentours là. Bon on aura des petites choses aussi à faire par-ci et par-là en tout cas parce qu'on a des belles quêtes secondaires à terminer. Et on a obtenu aussi une clé bleue de souvenirs, il y a un coffre bleu ici. On peut aller le chercher. On va aller faire ça en tout cas pour le monstre. Hop on y va rapidement. Ah on a déjà trouvé un trésor. Ah bah attendez, c'est un petit trésor, on va se faire plaisir. Si c'est pas trop loin qu'on en récupère, on augmente la valeur de notre clan pour monter en niveau. On peut avoir toujours plus de coffres etc. Bon j'attends qu'ils finissent leur combat. Ah bah attend, on a quelque chose ici, ça va être le coffre gris en tout cas. Le même endroit que la dernière fois d'ailleurs. Ici. Ouf. TITITUN. Mais il y a aussi un gros coffre apparemment. Oh c'est une petite pierre ça. Alors c'est ouf. Ce serait en hauteur. Après on a l'analyste ici. Qui est extrêmement puissant en plus. Lui qu'on a récupéré. Je pense qu'il va faire mal. Il va faire très très mal. Ah. Parfait. Monstro vision. Voyons où on se trouve le coffre. Oui c'est bien en haut. Est-ce qu'il y a un endroit pour pouvoir grimper. Là ça peut quasiment passer. Mais ça va être aussi compliqué. Peut-être en volant. Par l'autre côté. Si genre on grimpe par là. Quelque chose comme ça. On va essayer de trouver un petit passage. Il faut qu'on aille vite au monstre précieux aussi. Au pire on y reviendra ici. Est-ce que ça va presser. Je ne sais pas s'il peut fuir. Le monstre précieux. Il suffit d'aller tout droit. Pareil pour le coffre on y reviendra. On va aller faire ça avant. J'adore beaucoup parler de personnes. Que ce soit Discord, Youtube ou même sur Twitch. Quand on live. Dragon Quest 9. Beaucoup de monde qui ont Dragon Quest Reacher. Et ça vraiment. Ça fait grave plaisir. Et en plus je vois que tout le monde kiffe. Encore mieux. En même temps le jeu franchement il est génial. C'est pas le meilleur jeu du monde ça c'est sûr. Mais on s'amuse bien dessus. Surtout qu'il se passe toujours des choses. Yep. Ça a l'air d'être par là. Oh un téléportail. Bah écoutez on va y aller. On va le... Trop fort. Beaucoup trop fort. Et toi casse toi. Le golem. Pareil on va lui défoncer sa tronche. Mais... Mais monstre... Ça va ? Il s'éclate. Attends. C'est toi là ? Je peux pas y aller ? On crève. Oh. Pourquoi je peux pas faire ça maintenant ? La spécialité. Je sais pas. De toute façon normalement ça parle du téléportail. Ouais. On m'a dit aussi que les téléportails on avait de plus beaux trésors si on allait extrêmement vite. Alors je sais pas si ça concerne ceux avec les trésors comme ça. Ou uniquement dans le dédale. On va essayer de foncer quand même. Est-ce qu'il y a des coffres encore ? Non il n'y a pas de coffre. Une petite gluantine. Bon ça. Eux. Je peux les éliminer sans problème. Blap. Mais mon sitienne. Oui. Tu es dans le bon test. Regardez les points de vie qui l'a. Bam. Moi j'utilise pas mon l'inspire. Bien le niveau supérieur qui monte. Nos points de vie. Donc ça on les a regagnés. Beaucoup utilisé dans tous les jeux maintenant ça. Remonter nos points de vie quand on monte de niveau. C'est très fort. Hop. Rapide. Premier secours. Voilà. Reste ici. On te soigne. On va prendre des billes. Puissantes. Et on y va. Donc là on n'avait pas de coffre dans ce truc à trésors. Au tout début. Mais un bon boss bien sûr qui nous attend. Oh une machine à tuer. Euh bah machine à tuer. La foudre. On connaît. On connaît. On connaît. Et vas-y top dedans. Caillou. Point final. Ouais bah. On peut leur tourner. On va l'arracher comme ça. Et voilà. Très rapide. 2-3 mouvements. On fait un cul le boss. En 1 minute 43. Trésor inestimé. On prend. Est-ce qu'il y avait en dessous des 1 minute, des 2 minutes, des trucs de ce genre. C'est comme ça qu'on aurait pu avoir de meilleures récompenses à la fin. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Hop. C'est bon il n'y a plus de coffre. Il y a encore un coffre. Pas très loin. Mais bon. Nous. Ce qu'on veut. C'est ça là-haut. Alors ça a l'air de passer par là. On va aller par là-haut. Améthyste. Ok. Est-ce que celui-là je peux le recruter ? Ben oui. J'ai recruté plusieurs. Non c'était marqué raté. Il va y aller de loin. En tout cas. Pas joli. Qu'est-ce que tu vas ? Il court le truc. Il est où ? Il s'est cassé où ? Alerte à l'ennemi précieux. Il s'est paré où ? D'accord il a couru quelque part. Alerte à l'ennemi précieux. Base terre. Ben apparemment c'est terminé. Il avait un trésor mais on n'a pas réussi à l'achever. Étrange, étrange. On va essayer un truc. Alors j'ai tenté quelque chose. J'ai pris ma sauvegarde rapide. Qui se trouvait après le téléportail. Et j'essaie de remplir ma jauge de dague. Comme ça on mettra une grosse attaque au monstre amethyst. Et essayer d'éliminer. Parce qu'avant là il a un trésor mais il a fui. Tout à l'heure. Donc c'est ça le problème. Voilà là on est niveau 1. Oui où est-ce que vous voyez un trésor. Ok. Pas bien grave. Oh il y a un petit trésor ici. Un petit trésor un petit peu partout. Alors. Hop viens par là toi. Le monstre amethyst. On va lui déglinguer la tronche. Hop là. Déjà un coup critique. Ça va bien. Et on va taper dedans. Attaque désespérée. Puis. Point final. Blum. Voilà. Là. On a bien récupéré le trésor. Super. Ok. Donc les monstres comme ça peuvent fuir. A une de ces vitesses. Donc là on a terminé. Mais. Malheureusement. Sans obtenir le trésor. Alors que là maintenant. Là. C'est ce qu'on va faire je pense. Un anneau. Et après le trésor est quelque part. Ça va pas très loin en fait. Quelque part ici. Donc. Monstre vision. Ouais. Je pense que c'est au dessus. Alors. Soit ce côté. Soit de l'autre. Parce que là c'est près d'un arbre. Non. C'est plus par là haut. Ah. Oh bah. Encore un portail. Mais dans un donjon. Waouh. Euh. Ouais bah. Ça s'arrête pas. Écoutez. On va le faire. Toi on va te soigner. Toi aussi. Toi aussi. Bon. Écoutez. On saute dedans. Et puis. On refait les monstres qu'il y a à l'intérieur. Jusqu'au boss. Regardez celui-ci. Il a un petit chapeau. Il y a des monstres spéciaux comme ça. Est-ce qu'il y a moyen. Hop. Il y a un petit chapeau. Il a un petit chapeau. Ok. On met deux dans la tronche. Je vais en mettre un troisième pour être sûr. Ah. C'est à partir d'un moment. Ça s'arrête. On ne peut plus. Ok. Ah. Chuanacov. On va prendre celui du milieu. Une médaille d'armure fatale. Oui. Le boss. Est-ce que je mets une grosse attaque à un de mes monstres. Je passe en mode. Ah où ? Pour un gouvernateur. Ah oui. Tac. Mode speed. Tac. Ouais. On ne tente rien à faire. Et on bout. Oh oui. Ça va d'être bien efficace. Trouverator ne fait rien pour le moment. On esquive. Ses attaques. On sait qu'il tape deux fois. Tiu-tiu-tiu. En plus il est empoisonné. Ce qu'on lui met. Ce qu'on lui met. Tac. Tac. Et tu vas mourir. Ce qu'on lui a mis. Au sol. Le gouvernateur. Et encore un téléportail. De fait. Deux minutes. Onze. Ah. On n'a pas réussi à faire en dessous les deux minutes. Enfin les. C'est Alina ça. En dessous des deux minutes. Dommage. Euh. Ouais. Donc la coffre. Bah je suis plein. Je vais. Je vais rentrer au barcaire. Il n'y a pas le choix. Tant pis pour les autres qu'on avait trouvé sur la route. Je ne pourrais pas les récupérer. Ouais on est plein. Bon je fais ça. On rentre. Et après on va revenir ici. Pour continuer. Piu. Hop là. Regardez moi ces beaux trésors. Ho 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 ho. Petit diadème. Je fais plaisir. Un vieux turban. Statue de Paona. Oh là là. Oh là là. Je pouvais faire le lien entre les mondes extérieurs. et intérieurs. Hum hum. Pistotron globulaire. Ok. Oh. Un maillet en émeraude. Ah c'est une masse de chaînes en cristal. Ah. Sancho. Il a beaucoup de châts Sancho. Bague de choc. Et enfin. Alina. Ouh. Il y a des gens qui adorent Alina. Ça fait plaisir. Et bah c'est parti. On est comment ? On y est. On y est presque. On y est presque. Ouais. Alors j'en profite. Ce que je devais le faire. Par du poisson d'épisode. C'est remplir cette quête secondaire. Hop là. Et oui. On a terminé. On a explosé 10 ballons. Qu'est-ce que c'est ? Peut-être qu'on a mis la barre trop bas. Mais on n'a pas ça marché. Tiens. Récompense. Qu'est-ce qu'on a récupéré ? Ombre d'Uberto. On projetait par Umberto. Modest Pirate au sein des formes employants. C'est un trésor. Ok. Sur les tâches, elle est donc facilement transportable. Oh. Oh. Maintenant, il faut en éclater 25. La quête ne se termine pas ici. Et non. Ça continue. On va détruire 25. On va aller récupérer aussi le coffre bleu. On avait trouvé l'autre fois. Ouais. Ok. Il y a un trésor. Et il est ici, ce coffre bleu. Est-ce qu'il y a des bons... Gros trésors à trouver ? Joyaux de rois gluants. J'aime être un slant parce qu'on emprisait des rois gluants et de leurs congénères. Vous avez trouvé un joyau de rois gluants. Ça sert à quoi ? Objet. Trésor détenu. Un objet clé. Et ça aussi, c'est un objet clé. Il doit y avoir moins la clé bleue. Je l'ai gardé. Je vais pouvoir ouvrir d'autres trésors. Il n'y en a pas besoin d'en avoir plusieurs. J'ai l'ombre ici. Et le joyau de rois gluants. Ouais. Bon, déjà, première chose, on va arriver à la gare. Et je vois que là-haut, il y a un ballon à éclater. Attendez. Est-ce que d'ici... Toujours plus loin. Je ne crois pas qu'on puisse... Ouais, les trésors, dans ce moment, il y en a beaucoup. Moi, je n'ai plus de place dans tout ça. Ça va tellement vite. D'ailleurs, j'ai trouvé deux petits coffres gris. Côte à côte. Et dedans, il y avait... J'ai l'impression que c'est deux cartes. Hop. Est-ce que... Est-ce que quand même, je peux ? Mais oui, on peut. Bien entendu. Trop fort. Regardez-moi tout ça. Il y a deux coffres et eux. Pareil, ils ont trouvé un autre. Amusez cette zone. Ou ces monstres, ils se mettent bien ici. Bon. La gare, en tout cas. Yep. Les feuilles fatales. Est-ce qu'on peut réparer ? Apparemment, ouais. Tête froide. Oh, parfait. Nouvelle gare à porter. Une sanguinite. Vous savez quoi ? Je vais encore retourner à la maison. Pour aller valoriser tous ces coffres. Et puis, on continue notre chemin. Parce qu'à la quête principale. Qui est là-haut. Qui n'est pas très loin, en soi. On est encore plein. On ramène de belles choses, je pense. On va voir tout ceci. Et je crois que j'ai eu la chimarmite. Là-haut, à droite. J'ai eu la tronche. Le miroir de rat. Le miroir de rat. Ah oui, ce n'est pas le vrai miroir de rat. C'est pour ça qu'en fait, il grogne. La statue d'alambic. C'est un peu la chimarmite. C'est l'alambic dans une pression neuf. Tenue. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une racine ? Racine de camomille. Voilà, j'ai eu des cartes aux cartes libérations avec Pissarro. Il y a une carte avec l'héros. Par exemple, c'est trop la grande vocation. Il y a vraiment des beaux trésors. Ah, sans chance, je suis passé de bon à très bon. Donc il est meilleur celui-là. Et là, en plus, on remplit. Un nouveau niveau. Ah, mais si, ça fait partie des trésors inestimés. Voilà. Omdoberto et la statue. Elle est stylée. Il a vraiment une bonne bouille. Oui, donc là, on se met bien. On va passer au niveau 8. On a 107 trésors. Oh yeah. Chasseur invétéré. Ça va bien. On augmente nos recrues en plus. 165 millions la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport à ça ? Ah oui. On devient... On devient très riche. Faut le pognon. Un clan doré sur tranche. On dit Rennes-Ville. Ouais. Un jeune oblige un message de la part du contre-maître. Comme vous le savez, il était préoccupé avec ses travaux de forage dans le Dédal. Et avoir trouvé des escaliers menant plus bas. Vous devriez aller voir ça sans attendre. Bon, je pense que ça se fera la prochaine fois pour... L'autre pierre légendaire. Regarde, on découvre un autre niveau sous-terrain. Je me demande jusqu'à où ça descend. Tout le cas, il doit y avoir plein de trésors plus bas. Allons voir ça. Le niveau moins 3 du Dédal est désormais accessible. Mais le niveau doit être puissant dedans. Hop ! Nouvelle tablette ! Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là ? Cherchez l'aile d'émeraude sur une montagne sombre et cachée dans les brumes. Elle est entre les mains d'un esprit qui hante ses ventes. Ça parle de l'aile d'émeraude, mais aussi d'un esprit de montagne. Et ça vient vouloir dire tout cela. Je crois qu'on doit partir en expédition. Le mot embroumé semble important. Ça me rappelle le mont grisaille dans les Landes suspendues. Particulièrement lugubre. Commençons par là. Je me disais bien que ce serait dans les Landes. Ça parlait de trucs comme ça. On avait vu que dans les Landes suspendues, il y avait des choses de ce genre. Donc bon. Le vol du roi déchu. Non ! On a assez de loup-glace à terminer. Ça attendra un petit peu. Ressin de miroir. Allons voir ça de plus près. Ouais, pour cette musique. Je vais essayer de le plan jusqu'au niveau 10. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Un miroir ? Il y a vraiment tout ça là. Je ne vois rien dedans. Il a l'air tout à fait ordinaire. Je me demande ce qu'il fait ici dans ces profondeurs. Bien vu, c'est juste un vieux miroir qui a connu des gens meilleurs. Laissons-le où il est et continuons. Pas doux, pas doux. Ça doit s'avère quelque chose. Le moment n'est pas encore venu. Mais lorsque vous ne saurez plus dans quelle direction aller, revenez-y. Ben ouais. Allez vous deux, à t'es traîné de la patte. Yakata, on arrive. Bon là, ça refait des constructions. Ça va encore plus bas. Étrange tout ceci. Le miroir des méandres. Je n'ai rien que le nom. Les petits coffres, il y en a toujours. Puis multi-soins pour en grafter. Et de la sanguinite. Il y a des nouveaux bouquins aussi à acheter. Au bar champ. Recommandé niveau 30. Ça m'a l'air un peu chaud quand même. Je pense qu'on va le garder pour plus tard celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Oh là là, mais il y a des choses. C'est ça qui est trop bien que ce jeu. Je le dis, je le redis. C'est pour ça qu'il y a la musique. Ça ne s'arrête jamais. Et je peux faire une quatrième équipe. Bon écoutez. Sachez que pour cet épisode, on va s'arrêter là. Il y a le délai à faire. Il y a le monde de glace. Il faut le terminer. Au moins pour le trésor légendaire. Il y a ce bateau. Donc j'imagine qu'on doit avoir des ennemis qui vont nous attaquer. Il va falloir défendre. Il faut que j'aille récupérer des objets. La quête secondaire avec les monuments aussi à faire. Et maintenant une nouvelle tablette. C'est extraordinaire. Moi j'adore. Moi j'adore. Allez, des bisous. Et à la prochaine pour la suite de Dragon Quest Treasures. Et je pense que vous êtes du même avis que moi. Franchement, ça va être plaisir quand il se passe des choses dans un jeu. Et là, il s'en passe. Tchuss. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501